Bonjour à tous, merci d'être fidèles de votre rendez-vous économique sur Azure TV. Cette semaine, on va parler de consommation responsable. Ce n'est pas seulement une mode, c'est aussi une grande tendance. Les consommateurs sont devenus des consommateurs. Ils veulent consommer, mais consommer en préservant notamment la nature. Je reçois Alexandra Tens et Loïse Fennel. Mesdames, soyez les bienvenues. Bonjour, merci. On va parler de Super Responsable, qui est votre plateforme. 6 000 membres, 65 enseignes répertoriées, 85 départements en France. Déjà, Alexandra, est-ce qu'on peut définir ce qu'est la consommation responsable ? La consommation responsable englobe tout ce qui est sain, éthique et durable. Ça peut être du végétarisme, biologique, zéro déchet, faire travailler les handicapés, ceux qui sont en réinsertion professionnelle, tout ce qui est dans le respect de l'homme, de l'animal, de l'environnement. Alors, ça s'appelle Super Responsable, Loïse. Super Responsable comme super héros. Qui sont les héros de ce quotidien-là ? Ce sont les clients, les enseignes ou les consommateurs ? Eh bien, à la fois, tout ce petit monde. Super Responsable parce qu'il faut forcément être un super héros pour consommer de façon responsable aujourd'hui. Donc, ce sont à la fois les particuliers et les enseignes qui sont nos super héros. Alors, ça fonctionne comment, Super Responsable ? Je suis une enseigne, je vais mettre mes produits en ligne sur Super Responsable. Et qu'est-ce qui m'arrive ensuite ? Alors après, on est mis en relation avec notre communauté de 6 000 membres que vous avez évoqués. Et chacun de ces membres va pouvoir aller découvrir l'univers de la marque, ses produits, donner des avis pour ceux qui les connaissent, potentiellement suggérer d'autres qui leur ressemblent. Et du coup, nous, on met en relation directement avec la marque. Et la marque, elle gagne un public qui est ciblé par rapport à son marché. Alexandra, on peut dire que Super Responsable fonctionne un peu pour ce type de produit comme Trip Advisor fonctionne pour les hôtels, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut y mettre également son avis sur le produit en question ? C'est ça. Le consomme acteur peut réellement agir. Il peut créer son propre carnet d'adresse de ses enseignes, les partager sur les réseaux sociaux, laisser des avis, trouver les marques qui lui correspondent en fonction des nouveautés, des plus populaires, des recommandés pour soi en fonction de son profil. Donc il a vraiment sa place sur ce site. Mais alors, on se dit, ils sont plutôt, vous êtes présent, je le disais, dans 85 départements, c'est plutôt des artisans, des petits producteurs qui ont du mal à se faire référencer sur des grandes marketplaces qui vont venir proposer leurs enseignes sur Super Responsable ? On recense vraiment les boutiques, les revendeurs, les producteurs, donc tout ce qu'on peut géolocaliser. Les revendeurs, pourquoi ? Parce qu'on a des enseignes, par exemple, comme avant, qu'il y a 300 points de vente, enfin 300 revendeurs, pardon, et qui sont difficiles à trouver, on n'est pas au courant de ça. Donc nous, on peut les géolocaliser sur le site. Aujourd'hui, Loïse, on peut dire que c'est une marketplace, c'est une marketplace en devenir, parce que pour l'instant, vous référencez des enseignes, mais vous ne vendez pas directement les produits. C'est une prochaine étape. Exactement. Aujourd'hui, on est vraiment un comparateur d'offres. Donc comme vous avez comparé avec TripAdvisor, aujourd'hui, on propose une comparaison des enseignes qu'on a nous-mêmes auditées, qu'on est allé jusqu'à vérifier le fournisseur de chacune de ces marques, et c'est une marketplace en devenir. Donc aujourd'hui, les particuliers peuvent aller découvrir les produits sur les pages des enseignes et arriver et commander sur leur site à eux, mais sur un moyen terme, je dirais, ils pourront commander directement sur notre site pour réduire justement le nombre d'actions et augmenter le plus possible la facilité d'utilisation. Mais pour que le consommateur ne soit pas grugé, passez-moi l'expression, qui vérifie le label, j'allais dire, éco-responsable de l'enseigne qui va être mise sur super-responsable, Alexandre ? Alors, les particuliers nous proposent des enseignes, et donc nous, on en démarche également, et on vérifie leur label, leurs fournisseurs, on contacte les fournisseurs, les organismes certificateurs pour s'assurer de la crédibilité de l'enseigne avant de l'insérer, de façon à ce que le particulier puisse trouver directement la substantifique moelle des enseignes, qu'il puisse proposer des produits tendance, attractifs, faciles d'accès. Mais c'est compliqué quand même de vérifier les fournisseurs qui proposent un produit. Il y a parfois des grandes marques qui se font rattraper par la patrouille parce qu'ils produisent dans tel ou tel pays avec des enfants. Comment est-ce que vous êtes certaine que ce qu'on va vous dire, que ce que vous allez trouver sera la vérité, et que le label qui sera apposé sur l'enseigne ou sur le produit sera vraiment un label de vérité ? Alors, il y a déjà des dates de certification sur les labels. Ensuite, les organismes certificateurs sont assez transparents, ils répondent facilement au téléphone, les fournisseurs également. Parfois, on peut avoir des difficultés pour trouver ces informations, mais on permet aussi à la communauté de pouvoir nous signaler s'il y a un souci avec cette enseigne. Le fait est qu'on préfère d'abord donner de la lumière aux enseignes nouvelles qui sont innovantes et valeureuses, et ensuite insérer les grandes marques qui testent ce marché au moyen de collections éphémères, éthiques et durables et qu'on souhaiterait référencer également sur notre site. Oui, parce que ça peut être un piège pour les grandes enseignes, c'est-à-dire si on est référencé sur super responsable, on peut avoir un retour de bâton, d'où l'idée de ces ventes éphémères. Elles viennent un petit peu sur la pointe des pieds pour tester un produit, par exemple. Exactement. Nous, on va mettre en lumière un produit potentiellement dans ces collections éphémères, le ou les produits qui correspondent vraiment à nos critères, à notre charte responsable qu'on a développée ensemble et avec notre communauté, pour permettre à ces grandes enseignes qui, aujourd'hui, massivement essayent de se frayer un chemin dans ce marché éco-responsable, le font à tâtons parce qu'ils ont peur des retours de bâtons. Mais pour autant, il y a des collections éphémères qui sont particulièrement bien et qui mériteraient d'être mises en lumière. Par exemple, Intimissimi, oui, effectivement, qui est une grande marque aujourd'hui et on ne le sait pas. Ils utilisent pas mal de matières recyclées, ils font des collections éphémères qui sont entièrement éco-responsables. Les Galeries Lafayette, ils ont créé leur collection également. Et toutes ces initiatives, si on les met en valeur, on va créer une tendance tous ensemble pour motiver les grandes marques qui sont quand même celles qui, aujourd'hui, font créer le marché, en fait, pour motiver ces grandes marques à faire les choses bien, comme le veut aujourd'hui la communauté, comme le veut aujourd'hui 60% des Français. Alors, super responsable, ça fonctionne depuis quelques mois, c'est 8 mois. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout neuf. Et on est content, évidemment, que vous soyez là pour en parler. On disait tout à l'heure, il y a 6 000 membres, Alexandra. 12 000 visiteurs. Combien ? 12 000. 12 000 visiteurs. Est-ce qu'on a une idée un peu du profil ? Peut-être qu'on a envie, en termes de marketing, de savoir quel est le profil type, si on a un, de vos membres ? Oui, bien sûr. Ça peut être... Ben, vous voyez, les membres, c'est nous à la fois. Vous voyez, par exemple, Louise a des problèmes d'allergie de peau. Donc, par rapport au maquillage, ça va être compliqué pour elle. Donc, ça peut être... Moi, j'ai des soucis de syndrome de Rénaud. Donc, ça peut être... C'est quoi, syndrome de Rénaud ? Syndrome de Rénaud, c'est circulation sanguine. Donc, du coup, il peut y avoir des marques qui peuvent être bonnes pour notre santé. Ça peut être des véganes, des personnes qui souhaitent faire travailler les producteurs locaux. Donc, tout ce qui est circuit court ou alors commerce équitable. On a une marque qui s'appelle Ita Expresso qui fait du café équitable. Alors, l'idée un peu de base, c'était de créer une plateforme pour trouver les produits. Vous avez pris deux exemples qui vous concernent toutes les deux. C'est de trouver les produits que vous ne trouviez pas ailleurs. C'est un peu ça qui a présidé à la création de Super Responsable. Oui, exactement. En fait, quand on s'est rencontrés, Alexandra et moi, donc, Alexandra a eu l'excellente idée de Super Responsable et j'ai tout de suite été charmée par l'idée parce qu'on avait la même problématique toutes les deux. C'est qu'aujourd'hui, pour consommer responsable, il faut avoir une connaissance, déjà, comme vous le parliez, des labels. Il faut connaître les sites qui le font, connaître les boutiques autour de soi. Et aujourd'hui, il faut avoir aussi également énormément de temps. Je ne sais pas, mais mettons, il faut connaître 30 sites pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut chez soi, la mode, la beauté, etc. Ça consomme énormément de temps. Oui, parce que l'une des originalités de Super Responsable, si j'ai bien compris, mais vous m'arrêtez évidemment immédiatement, c'est qu'il y a un panel d'enseignes large. Parce que des plateformes qui proposent de la mode ou qui proposent du café responsable, ça existe. Mais vous, vous embrassez beaucoup de secteurs. On souhaite véritablement maximiser les offres. Donc alimentation, mode, beauté, maison, pour hommes, femmes, enfants et animaux. Surtout de la France. Et voilà. Oui, en fait, tout simplement pour les achats, nous, du quotidien dont on a besoin, pouvoir les faire sur une seule plateforme. Si j'ai envie d'acheter un pantalon à mon chéri et en même temps de pouvoir, moi, acheter un déodorant solide, je n'ai pas envie de devoir créer 10 000 comptes, de devoir vérifier chaque marque. Est-ce qu'elle correspond vraiment à mes valeurs, etc. Là, sur Super Responsable, c'est simple. Déjà, on crée son profil. On peut choisir les valeurs qui nous correspondent. On a des recommandations qui sont vraiment axées sur nos valeurs à nous. et on peut découvrir aussi bien mode, alimentation, beauté, maison, mais ça va vraiment jusqu'à son petit chien, pour un shampoing solide, pour son petit chien. Pourquoi pas, oui, ou pour son chat. Ce site, on l'a vraiment conçu avec tout l'amour qu'on a pour le digital aujourd'hui. C'est un petit mix de TripAdvisor, de Netflix, de Facebook, de tout ce avec quoi on a grandi. Donc très communauté. Exactement. Sur l'origine de Super Responsable, vous avez sans doute commencé comme beaucoup de startups dans un incubateur. Et aujourd'hui, vous êtes basée où ? À la Pépinière, au Business Pole de Sophia Antipolis. On est monté d'un petit cran. Oui, c'est ça. On a nos bureaux pas très loin. Et en fait, on a déménagé de l'incubateur qui était au Business Pole à la Pépinière qui est au Business Pole 2. Donc on est resté vraiment dans l'agglomération de Nice-Sophia Antipolis. Et puis ça nous tenait à cœur de toute façon en Nice-Oise. Quand on parle de startup, on parle souvent de Business Angel, un des gens un peu riches qui investissent directement dans des startups ou au contraire de levée de fonds. Là, vous avez commencé à engranger un peu de chiffre d'affaires. Quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante, ça va être vraiment le développement de la marketplace. Ça va être de proposer des services à la carte de digitalisation pour tous les budgets, en fait, pour pouvoir mettre en lumière toutes les marques qui correspondent à Super Responsable. Oui, car actuellement, nos clients sont les marques qui se référencent gratuitement sur notre site. Et notre travail, c'est vraiment de digitaliser les enseignes. Donc du référencement gratuit au consulting digital, global, même annuel, pour ces marques-là. Mais vous avez commencé à être approchée ? Je ne sais pas, il y a des gens qui s'intéressent à mettre de l'argent dans Super Responsable ? On a déjà des clients, en tout cas. Oui, ça, c'est très bien. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Par exemple, on a une marque, là, qui s'appelle Femus, avec laquelle on travaille actuellement. Et donc, le digital, ça va être, donc, on les aide en communication, en marketing et en développement well, qui sont nos pôles de métier. Sachant qu'aujourd'hui, typiquement, avec le Covid, pour aider à la digitalisation, le gouvernement a créé une aide qui s'appelle le Chèque France Nume, qui aide à la digitalisation. Et nous, on rentre dans ces critères-là, où on peut aider des boutiques, je ne sais pas, un primeur bio qui est génial pour une grosse partie de notre communauté, mais qui n'a pas de site web et qui, du coup, manque de visibilité. Eh bien, il pourrait venir auprès de nous et, en plus, bénéficier des aides de l'État pour pouvoir... Et comment on fait pour vous contacter ? Ce sera ma dernière question. Comment on fait pour vous contacter ? On va sur la plateforme. L'adresse, c'est quoi ? Bonjour, at super-responsable.org. Et sinon, le site, c'est super-responsable.org. Voilà. Et puis, on va sur le formulaire de contact. On nous contacte à travers les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. On a un blog. On a un blog. Et une chaîne YouTube qui fonctionne bien. Et une chaîne YouTube. Merci beaucoup, Alexandra Tens et Loïse Fennel, les cofondatrices de Super Responsable, d'être venues d'Enrico Azure pour nous parler de ce beau projet. Longue vie, évidemment, à Super Responsable. On essaiera de faire des points de temps en temps pour savoir où vous en êtes. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro d'Eco Azure. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada